... Mesdames et Messieurs les journalistes, La demande d'érection du mémorial du bateau Le Diola est vieille de 20 ans. Le ministre Mbanyi Ndiaye à l'époque nous avait demandé en tant que famille éplorée de choisir l'architecte, le site et l'entreprise chargée de réaliser les travaux. De la même manière que nous avons pour partager les décisions avec les autres ministères et toutes les démarches comme celles des fonds d'indemnisation, nous lui avons demandé de confier cette mission au ministère de la Culture. C'est ainsi qu'un comité technique avait été ouvert au ministère pour concours architectural avec la participation active de l'Ordre des architectes. Nous voulons dire par là que le mémorial du musée Le Diola appartient aux familles des victimes du Diola et que les agents du ministère de la Culture sont nos serviteurs mais pas nos décideurs. Ça c'est important de le souligner. Autrement dit, toute décision ou démarche effectuée à l'endroit du dit édifice exige au préalable l'accord et le consentement de l'Association nationale. Pour rappel, le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, nous a montré une disponibilité et un engagement exemplaire digne de sa personne et de son rang que nous, l'association, magnifiant et appréciant sans réserve. Il a exigé l'accélération des travaux, de recevoir de nous, l'association, un compte rendu mensuel pour apprécier l'état d'évolution des travaux du mémorial en prélude de son inauguration le 26 septembre 2022. Par respect pour la personne du Président de la République et pour tous les efforts qu'il a consentis. Par respect pour son représentant charismatique et exemplaire, M. le Gouverneur Guédiouf. Par respect pour le maire Abrolay Balé, pour son Excellence Paul Abel Mamba, pour l'Imam Bratip et pour vous tous, journalistes et autres. Pour tous les efforts que nous avons consentis ensemble depuis 20 ans, nous ne voudrions pas demander l'arrêt des travaux du mémorial. Mme Sohnagaye, pour la cité, administratrice du mémorial et fonctionnaire du ministère de la Culture, s'est simplement contentée d'être rien devant ce projet d'envergure, à savoir le mémorial musée Le Diola, qui reflète encore une fois le deuil, la douleur, la souffrance de milliers de familles issus de 12 nationalités, dans une région qui exige beaucoup d'intelligence, de respect et de discipline dans la gestion publique, en reproduisant son comportement de petit fonctionnaire du ministère de la Culture, en exhibant son incompétence avérée, son manque de pédagogie du terrain, son manque de professionnalisme, mais particulièrement son caractère irrespectueux et insultant aux familles des victimes du Diola et à la mémoire d'autres des disparus. Elle constitue à cet effet un obstacle avéré pour l'atteinte des objectifs du président de la République, des familles des victimes et parties intéressées. Nous, Association Nationale du Diola, en rapport avec les autres associations nationales et internationales, confessions que nous avons été profondément blessés par ce manque d'éducation, d'intelligence, de civilité et de politesse de la part de Mme Sohnagai. Par conséquent, nous exigeons son retrait pur et simple de notre dossier, pour les raisons suivantes. Elle a demandé à l'architecte de supprimer le mât du mémorial et son ascenseur, et pour raison, nous les Diola, nous ne connaissons pas l'ascenseur, mais nous connaissons les escaliers. C'est un manque d'éducation caractérisé à l'endroit des familles, à l'endroit de la mémoire de nos morts, mais aussi à l'endroit de toute la population de la Casamance. Elle a lourdement torpillé le contrat et les travaux de l'architecte Mme Seine Bundia, responsable juridique et maître d'oeuvre de l'ouvrage en la combattant sans réserve. La multiplication des tentatives, maladroite de substituer l'architecte, n'est pas en reste. La dernière est en date du 19e anniversaire. Mme Sohnagai avait décidé de se lancer de façon très azardeuse dans un choix architectural dont elle ne dispose ni compétences ni idées et tout cela pour des idées, des intérêts inavoués. Ici ajoute la mise en place d'une commission de suivi composée de fonctionnaires pour réfléchir sur le contenu du mémorial sans l'accord ni l'avis et à l'insu de l'Association nationale, ce qui exclut de facto toutes les familles des victimes d'Idiola, l'architecte, le gouverneur Guédiouf, le maire, l'église, les mosquées et vos journalistes dans le dossier et la propriété que constituent nos orphelins dans la gestion et le suivi et le processus de recrutement pour le mémorial. Ça c'est inentendable. Les associations d'Idiola fustigent avec la dernière énergie qu'elles soient aussi écartées volontairement par le ministère de la Culture lors de la passation des marchés portant sur le choix de FH après 20 ans de lutte acharnée. Par conséquent, les familles des victimes à ce jour ne disposent ni de documents qui justifient le choix de FH, la démarche opérée, le contenu du contrat, le coût du mémorial et les impenses de l'Association, le budget de suivi, la planification des travaux, le contrat d'objectif qui nous permet de faire clairement un suivi efficient des travaux. L'État avait en un premier temps mis à l'entame un budget de 300 millions de francs CFA pour la gestion du mémorial. Je précise à ce jour que ce budget a largement évolué durant les dernières années et que nous ne disposons à ce jour aucun état financier de Mme Sohnaguet concernant son mode d'utilisation de ce budget. A titre d'exemple, l'Office national des pupilles de la nation nous convoque chaque fois quand il met en place son budget, mais aussi nous envoie des états financiers. Qu'en est-il de Mme Sohnaguet ? Aucune transparence, une nébuleuse totale. Il s'y ajoute le choix hasardeux d'un cabinet de consultance venu de Dakar pour les études d'impact environnemental qui nous a été présenté avec un travail lamentable. NUTT, notre intervention est l'indulgence du gouverneur. L'étude d'impact allait être rejetée par l'autorité et la commission environnementale. Une autre entreprise venue de Dakar avec toutes les charges que vous pouvez imaginer seulement, simplement pour réaliser la première clôture du mémorial comme s'il n'y avait pas d'entrepreneur azirien short. Tout ça, c'est l'oeuvre de cette dame, Mme Sohnaguet. Ce qui justifie maintenant plus que jamais ces démarches manipulées par des intérêts privés et cachés sont machiavilliques. Les multitudes de déplacements de Mme Sohnaguet, les déplacements inutiles et non justifiés, les hôtels, les frais d'hôtel, les billets d'avion, les restaurations, les transports internes pourraient servir en partie pour l'érection de l'ouvrage. Les préjugés qu'elle a toujours fait montre sur les responsables que nous sommes ont porté des préjudices énormes à la réalisation de l'ouvrage. Mesdames et messieurs, quand quelqu'un ou une institution travaille pour et est à notre service, nous avons la primauté en tant qu'association des raisons et du contenu de sa mission, de ses objectifs et de l'accompagner dans toutes ses démarches, ce qui n'a jamais été le cas. C'est un mépris total pour les familles. En conclusion, suite à cette démonstration d'incompétence, nous, l'association nationale, en rapport avec toutes les associations du JOLA, avions décidé de nous séparer définitivement des services de Mme Sohnaguet, qui ne cadre pas avec nos objectifs et le dossier du JOLA. Nous avions échangé avec le ministre Abdoulaye Diop depuis sa prise de fonction, en compagnie du premier adjoint maire, M. Seydoussan. M. le ministre avait pris l'engagement de mettre sur pied un comité de suivi et un comité consultatif par arrêté, composé du gouverneur de la mairie, du conseil départemental, des agents de l'État et de nos associations qui auront la primeur des décisions. Rien de tout cela n'a été fait. A notre grande surprise, nous apprenons la mise en place de ces commissions par arrêté du ministre et leur mission pour une visite de chantier à Zulianchor. C'est irrespectu. Par conséquent, nous demandons au ministre de la Culture, M. Abdoulaye Diop, de prendre toutes ses responsabilités pour siffler la fin de la récréation en supprimant ce comité de fonctionnaires monté de toutes pièces dans son ministère. Nous ne reconnaissons pas cette mascarade pour décider à la place de 12 nationalités. Le comité de suivi et le comité consultatif avec comme organe de décision l'Association nationale du Diola sera mise en place ici à Zulianchor par le gouverneur Guédiouf. Elle sera composée de toutes les composantes qui nous ont accompagnés depuis 20 ans dans ce dossier. Car, encore une fois, le Diola est une question de sensibilité. C'est nous qui vivons ce drame et les conséquences au quotidien et non des fonctionnaires du ministère de la Culture. Ensuite, de nous affecter. Un vrai fonctionnaire du ministère de la Culture, sérieux et qualifié, bien éduqué et respectueux, compétent et conscient de sa mission des sensibilités d'Idiola et de la région en remplacement de Mme Sornagay. Pour les raisons de transparence dans la gestion Pour les raisons de transparence dans la gestion des deniers publics destinés au mémorial Musée Le Diola, nous exigeons à Mme Sornagay de nous faire le bilan de la gestion de son budget à travers des états financiers à l'image de l'Office national des pupilles de la nation. A la même occasion, nous demandons à l'État d'auditer cette gestion opaque. Nous attendons dans les délais impartis toute la documentation sus-énumérée relative au mémorial en passant par FH pour nous permettre de répondre de façon efficiente à la sollicitude exigée par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, et d'assurer un suivi objectif. La mission qui sera chargée d'effectuer des visites du mémorial Musée au niveau international pour le benchmarking sera constituée à cet effet ici à Zidenshort par notre gouverneur Guédiouf. L'Association nationale dispose en son sein des docteurs, des doctorants, des ingénieurs, des consultants et mieux, un cabinet de consultance, une SARL, qui maîtrise le dossier plus que quiconque. Ce dernier mettra la priorité sur le recrutement pour le mémorial des orphelins et des familles des victimes compétentes pour répondre de façon efficiente à ce besoin d'insertion socio-professionnelle de nos enfants qui vivent le diola au quotidien. C'est la meilleure façon de répondre au programme Heiundaoui. Ces derniers seront envoyés en stade de formation dans le pays retenu par la Commission pour être opérationnels dès l'inauguration en 2022 par le président de la République son excellence Makissa. Nous sommes plus que déterminés à sécuriser les intérêts des familles du diola et à défendre leurs intérêts encore plus qu'avant avec une volonté infaillible. Fait azurien sur le 13 novembre 2021. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada